Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai aujourd'hui avec une petite vidéo revue de produits de la boutique Bonne Prêtisteur. Je vous mettrai le lien direct vers la boutique sous la vidéo dans la barre d'infos, ainsi que le lien direct vers ces produits-là qui venaient ensemble. Vous pouvez les acheter séparément, mais moi j'ai pris le kit ensemble. Je vous rappelle aussi que j'ai un code promo pour la boutique qui vous donne 10% de rabais sur tous les produits à prix réguliers. Mon code c'est LUNW10, je vous le mettrai aussi sous la vidéo dans la barre d'infos. Donc, j'ai voulu avoir leurs petits étuis à plaques, parce que sinon les plaques, on en a partout et on les cherche quand on en a besoin. Donc, j'ai voulu avoir un petit étui et aussi un grain. Celui-là, c'est pour les plaques rectangulaires, comme celle-là. D'abord, je vais vous dire combien ça mesure. Donc, le petit étui ici mesure 8 par 8. Et je vous dis combien il y a de petites pochettes. Le petit étui a 10 pochettes, mais il me semble qu'on peut mettre 2 plaques par petite pochette. C'est fait dans un matériel souple avec un bouton pression pour le refermer. Et sur le dessus, il y a le nom de la boutique Bonne Petiteur. Ensuite, le carré mesure 14,5 par 11. Donc, 14,5 en hauteur et 11 cm de largeur. Et je viens de les compter, il y a 20 petites pochettes à l'intérieur. Donc, je suis super contente. Ça va me permettre de mettre mes plaques, de les ranger ensemble. Donc, bon, c'est ça. Voilà le genre de plaques qui rentrent là-dedans. Je ne crois pas qu'on peut en mettre deux par étui, mais on va essayer. Ouf, c'est déjà serré avec une. Je ne crois pas qu'on peut en mettre deux. Ouais, ok. On peut en mettre deux, mais ça étire pas mal votre étui. Moi, je ne le conseille pas. Donc, on va essayer d'en mettre celle-là, de là. Donc, voilà. C'est aussi bon pour les plaques de d'autres marques, mais qui ont la même... qui ont le même format. Donc, voilà. Ça nous fait un super beau petit étui à plaques. Moi, je suis super contente. Et on va aussi en mettre dans celui-là. Celui-là, il me semble qu'on peut en mettre deux par pochette. Oui, sans problème. Vous pouvez parfaitement mettre deux petites plaques dans chaque pochette. Ah, ok, d'accord. Ce que je n'avais pas remarqué, c'est que celui-là, vous pouvez mettre des deux côtés. Donc, ça ne sert à rien d'en mettre deux dans chaque pochette. Sinon, on ne verra pas l'autre de l'autre côté. Allez. Comme ceci. Là, je suis en train de me demander si le grand format, on peut aussi mettre des deux côtés. Je vais aller voir. Je vous dis ça dans une minute, même pas. Donc, voilà. Donc, je reprends mon gros format pour voir si on peut le mettre des deux côtés. Non. Celui-là, c'est vraiment une seule, d'un seul côté. Tandis que le petit, vous pouvez en mettre des deux côtés. Donc, si j'ai dit, je crois que j'ai dit qu'il y avait une dizaine de... Je ne me souviens déjà plus combien je vous ai dit qu'il y en avait. Donc, vous pouvez doubler le nombre de petites plaques que vous allez pouvoir mettre. Je suis vraiment, vraiment contente. Comme ça, ça va m'éviter de garder mes plaques dans des étuis comme ça. Je n'aime pas trop ça, tandis que là-dedans, ça va être beaucoup mieux. Donc, c'était ma petite vidéo présentation. J'espère que vous avez aimé. Je vous invite sur ma page Facebook de Nellart qui s'appelle Luna Nellart. Et moi, je vous dis bye-bye et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Je vous mets le lien de ma page direct sur la vidéo. Bye-bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada